Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mickaël. Aujourd'hui sortait le film Spiral from the book of Saw. Donc Spiral est le nouveau chapitre ou plutôt le premier spin-off je dirais de l'univers de décadence. Un film basé sur une idée de Chris Rock qu'il a lui-même soumis au président des studios Lionsgate et Twisted Pictures. Et je trouve que ce film est très original par rapport à son ensemble mais j'ai trouvé que le twist était prévisible. Pas juste parce que je me suis fait spoiler par un connard sur internet mais aussi parce que je l'avais vu venir. C'était un truc que je prédisais depuis la bande-annonce, j'étais genre hmm je pense savoir qui est l'oeuvre ou la tueuse là-dedans. Parce que le film met en évidence dans les bandes-annonces que c'est un copycat de Jigsaw, donc un imitateur pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Et honnêtement Chris Rock dans ce film j'ai trouvé ça excellent. D'habitude il joue souvent aux côtés d'Adam St-Luge, le personnage un peu neuneu. Ça fait drôle de le voir justement dans un rôle pas mal plus sérieux. Oui il y a quelques petites lignes humoristiques par-ci et par-là, surtout au début du film. Mais le reste du temps j'ai trouvé qu'il était capable de vraiment jouer le personnage sérieux. Un flic qui est vraiment pris dans cette enquête-là jusqu'au bout parce que comme on le voit dans la bande-annonce, le copycat de Jigsaw il s'en prend aux policiers parce qu'on découvre au fur et à mesure du film, c'est de toute façon établi dans la bande-annonce comme je le disais, il y a beaucoup de policiers corrompus. Justement ce copycat-là s'en prend aux collègues de Zeke qui est le nom du personnage de Chris Rock dans le film. Et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante, c'est sûr que pour moi mon préféré dans la série Décadence est pour l'instant toujours et encore le Jigsaw, donc Décadence, l'héritage que j'ai critiqué à sa sortie en 2017. Mais n'empêche que ce film-ci est mon troisième favori parce que, en tout cas dans mon top 3 des meilleurs films de la série avec le Jigsaw, Décadence 1 et bien sûr celui-ci, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment à job d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à la franchise. La franchise c'est bien souvent des pièges très gores ou qu'il y a beaucoup de souffrance que les personnages endurent pour essayer de se libérer des pièges et des morts aussi très souvent trouvent souffrant pour ceux qui échouent les pièges. Et bien sûr, t'as encore vu de ça ici, sauf que j'ai trouvé l'histoire quand même assez différente parce qu'elle ne focus pas juste sur les victimes des pièges qui doivent essayer de s'en sortir, comme par exemple Décadence 2, ça focussait sur plusieurs victimes qui doivent essayer de sortir de plusieurs défis afin de, mais bien sûr que le nombre de personnes que tu souviens dans le film se rapetissaient au fur et à mesure qu'il y en a qui échouaient certains de leurs pièges, mais là ça focus vraiment plus sur l'enquête de Zeke et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir sa personnalité à lui, comment il évolue avec son partenaire qui est une recrue et aussi de voir Samuel L. Jackson dans le film en tant que le père de Zeke. Il n'a pas un énorme rôle, mais son rôle est quand même vraiment important dans l'histoire et j'ai trouvé qu'il y avait des bons one-liners en anglais, surtout comme dans la banonce où on le voit genre You wanna play games, motherfucker ? Enfin bref, pour les fans de Décadence, je pense que vous allez possiblement aimer ce nouvel opus. En plus c'est réalisé par Darren Lynn Boosman qui a réalisé le Décadence 2, 3 et 4. Donc si je devais donner une note sur 10 au film, je dirais que c'est facilement un 8 sur 10. Pour moi, Jigsaw reste un 9.5 et le premier Décadence pour moi facilement un 8.59. Enfin je dirais que solidement, ceux-là ont le 3ème préféré de la franchise. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Spiral from the Book of Saw. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mickaël et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Oulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul